Vous êtes chez Tartampion, salut les voyageurs ! Nous voici de retour dans le descriptif de l'extension, une des extensions des aventuriers du rail, l'Inde, le côté Inde, puisque cette extension a aussi le plateau suisse, mais là j'ai fait une autre vidéo. Cette extension fonctionne avec les aventuriers de base USA et les aventuriers Europe. Il faut avoir la boîte de base, n'allez pas essayer de jouer à l'Inde tout seul comme ça, vous pourriez vous blesser. Alors, je vous montre un petit peu le bas de l'Inde, car il est assez représentatif de l'intérêt de ce jeu. Pour moi, c'est qu'il y a une très forte interaction. Ils mettent que c'est possible de 2 à 4 joueurs, je ne l'ai pas essayé à 4, mais je peux vous dire déjà qu'à 2, on peut être déjà coincé. Car à 2, il y a une petite règle additionnelle qui vous empêche d'utiliser les doubles liaisons. Donc, quand il n'y en a qu'à poser son petit wagon, vous ne pouvez pas mettre le vôtre. Et contrairement à la version de l'Europe, ici, il n'y a pas de gare en Inde. J'aime autant vous dire que le bas, qui se situe autour de Bombay, de Puna et de Wadi, peut être très vite pris d'assaut. Et là, John a très mal joué, car il a laissé Vert s'installer ici. Hum, ça ne va pas être bon pour lui. Mais Vert aussi risque d'être coincé. Imaginez Vert pioche ces cartes-là qui demandent de relier Mangalore à Doubri. Alors, Mangalore, c'est ici, Doubri, c'est à l'autre bout du plateau. Mais regardez là, pour venir à Mangalore, Vert ne peut plus passer par là, ni par là. Il est complètement bloqué par John. Pour rejoindre Mangalore, il faut que... Si, allez, là, j'ai dit une bêtise. Il peut passer par là. Donc, celle-là, encore, c'est faisable. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que, par exemple, par contre, s'il fait... S'il pioche la carte destination Madras-Kilon, voilà, Kilon est ici, Madras est là. Et bien, alors, comment il fait Vert pour aller à Kilon ? Et bien, à part se taper, ces liaisons qui sont quand même bien compliquées à faire, car elles réclament une locomotive, ça ne va pas être évident. Pareil pour Luno-Hérode. Hérode, c'est ici. Alors, il peut faire tout le reste du plateau, Vert, mais avant d'arriver ici, il aura un sacré détour à élaborer. Deux d'expérience, si vous voulez, mon avis, c'est un jeu où il va falloir vous préparer psychologiquement à perdre les points de certains objectifs. Pareil pour Jaune. Alors, Jaune, lui, il bloquait par rapport à Bombay. Et Pouna, alors Pouna est complètement inaccessible pour Jaune. Donc, toutes les cartes, je ne sais pas si on les voit bien, parce que, voilà, toutes les cartes qui arrivent à Pouna, donc, comme ici, bah, boum, c'est perdu pour Jaune. J'ai pour Pouna, bah oui, bah, il ne peut plus y aller à Pouna, donc c'est perdu pour Jaune. On a aussi Jacob Abad et Bombay. Alors, Bombay, c'est ici. Il y a bien une liaison qui est sur la gauche, mais alors, je ne vous dis pas, elle aussi, elle est compliquée à faire. Donc, cette extension a pour intérêt d'avoir une très forte interaction entre les joueurs, et c'est ça qui est super sympa. Il y a en plus la petite particularité, mais alors là, je n'ai pas fait assez de parties pour vous dire si c'est calculable ou pas, de gagner des points supplémentaires en fin de partie si vous faites ce qu'ils appellent des mandalas. C'est-à-dire que vous allez créer des liaisons d'une ville à une autre, par exemple, avec un trajet comme ici. Eh bien, si, par hasard ou fait exprès, vous arrivez à faire la même liaison, mais de l'autre côté, en gros, vous réussissez à faire une espèce de boucle, eh bien, vous gagnerez des points. Donc, une boucle, c'est 5 points, deux boucles, c'est 10 points, trois boucles, c'est 20 points. Je pense que c'est intéressant à faire. Maintenant, pour l'avoir essayé à le faire consciemment et de manière calculée, je pense qu'il vous faudra quand même quelques parties d'entraînement avant d'y arriver. Voilà l'intérêt de cette carte, de cette extension Inde. Alors, moi, je trouve qu'elle vaut le coup, parce que si vous avez le jeu de base, en une boîte, vous avez la Suisse et l'Inde qui ont chacun leur intérêt de rajout par rapport au jeu de base et qui prolonge vos parties à l'infini. Allez, à vous de les tester. Amusez-vous bien.